Musique 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 Moses est almost an ARC model in leadership development Moïse est presque un artétype dans le leadership. Pendant 40 ans, il a émergé dans sa carrière en tant qu'homme. Pendant 40 ans. Et pendant les 40 premières années de sa vie, Moïse s'est distingué dans son développement en tant qu'être humain. Il s'est distingué en tant que soldat. Il a développé sa pensée et est devenu puissant en paroles. La Bible dit qu'il était puissant en actes, c'est-à-dire militaires. Il était aussi puissant en paroles. Ça, ça parle de l'intelligence. La pensée d'un homme coule au travers de sa bouche. Une intelligence défectueuse ressort dans ce qu'on dit. Si la pensée est développée, la bouche aussi devient éloquente et fluide. Puissant en paroles. Ça résume toute son éducation intellectuelle. Puissant en actes. Il s'était distingué en tant que soldat. Il est devenu un général dans l'armée égyptienne. Et il est devenu un érudit dans l'éducation égyptienne. Il était un vrai homme. Distinction martiale, distinctions intellectuelles. Pendant les 40 premières années. Dans l'acte au chapitre 7. La Bible dit. Que lorsqu'il a tué cet égyptien-là. Il pensait. Que son peuple comprendrait. Que Dieu était en train de les délivrer au travers de lui. Même à cette époque-là. Il était déjà conscient de son appel. Il pensait que son peuple comprendrait. Que Dieu était en train de leur apporter la délivrance au travers de lui. Donc quand Moïse s'est mis à tuer cet égyptien. Il était déjà conscient. Du fait que Dieu l'avait appelé. A délivrer le peuple d'Israël. Ce n'est pas sa rencontre à Horeb. 40 ans plus tard. Qui était son premier appel. Lorsqu'il avait. Lorsqu'il tué même déjà cet égyptien. A ce moment-là. Paul dit. Stephen dit. Dans l'acte au chapitre 7. Il pensait que les gens comprennent son appel. Etienne dit dans l'acte au chapitre 7. Qu'il pensait. Que son peuple comprendrait son appel. Mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont rien compris de son appel. Ainsi Moïse a appris sa première leçon. Quand on est imbue de sa propre qualification. de ses propres qualifications. Et qu'on va dans sa propre force. Pour aller exécuter l'appel de Dieu. Plein de nos propres compétences. Avec toute notre formation acquise dans le monde. Lorsqu'on se croit vraiment qualifié. de servir Dieu. Parce qu'on compte. On voit son éducation. Ou son expérience humaine. Si à base de tout ton développement. En tant qu'un homme. Ton expérience entrepreneurielle. Tout ce que tu as acquis dans le monde. Tu crois qu'avec tout ça. Tu vas servir Dieu. Tu as rendez-vous avec le désillusionnement. Moïse a commencé à vouloir servir Dieu. De cette même manière. Moïse a commencé à vouloir servir Dieu. De cette même manière. Sur la base des attributions personnelles. On the basis of his personal attributes. Il est parti. Dans la. Avec la force. Avec les compétences. Avec le CV de Moïse. He went in the strength and competence. And the CV of Moses. Il a tué le premier. Il a tué le premier. Le lendemain. Le lendemain. C'est à dire le deuxième jour de son service chrétien. Le deuxième jour de son service chrétien. Il est devenu un fugitif. Il a devenu un fugitif. Là droit à sa face. To his own face. He was told. Who are you? En face. On lui a dit. Toi c'est qui? Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? To his face. En face. Mister come from comfort. Who are you? Monsieur. Viens tout du regard du confort. Toi c'est qui? Et puis Pharaon a appris. Et puis Pharaon a appris. Que Moïse est devenu un maquisare, un poutiste. Que Moïse est devenu un maquisare, un poutiste. Et Moïse est enfui. Dans le service de Dieu. Voilà à quoi se ramène tout ce sur quoi nous croyons pouvoir nous tenir et compter notre expérience, nos compétences, etc. C'était la première leçon de Moïse. Et c'est une leçon importante. Dependant de Dieu, c'était une leçon importante pour Moïse. Pouvoir dépendre de Dieu. Ce n'est pas le lot d'un peuple qu'on a hypnotisé. C'est quand on a appris les limites des meilleures compétences qu'on peut apporter à ce travail. C'est lui qui n'a pas bien travaillé dur. C'est lui qui n'a pas tout fait pour avoir les qualifications humaines. Quand il dit qu'il veut dépendre de Dieu, c'est une fuite et c'est du fanatisme. Dépendre de Dieu, ce n'est pas un échappatoire au développement personnel. La véritable dépendance de Dieu vient de ceux qui ont éprouvé les limites de l'apport humain. Ne pas commencer à véritablement dépendre de Dieu que les gens qui ont éprouvé les limites de leur éducation, de leur expérience, de leur relation, de leur position, de tout ce qu'on peut apporter pour servir Dieu. La dépendance de Dieu n'est pas une spiritualité stérile. Quelque chose qu'on doit coller sur toi, même si on connaît faire, on fait semblant de ne pas faire, on dit qu'on va prier. Ce n'est pas ça dépendre de Dieu. Il était nécessaire que Moïse atteigne l'apogée dans l'éducation de l'Egypte et dans le développement martial. Qui d'autre est mieux placé stratégiquement pour sauver un peuple asservi par l'esclavage que quelqu'un qui a dirigé même des guerres dans l'armée égyptienne ? Qui d'autre est mieux qualifié qu'un diplômé dans toutes les sciences de l'Egypte à aider un peuple qui n'a pas été exposé au développement parce qu'ils sont asservis par la servitude et l'esclavage ? Il avait la matière grise. Il avait un sens de stratégie. Il était ressortissant de toutes les meilleures formations. Il avait l'expérience politique. Il avait l'expérience royale de diriger les guerres. Qui d'autre était mieux placé que lui ? Et tous ses atouts l'ont aidé à servir Dieu un seul jour. Tous ses veillets, tous ses rassemblés, c'est qu'on est dans le monde. J'entends toujours beaucoup de jeunes dire « Ah, je vais avoir un doctorat. Comme ça, je viendrai servir le Seigneur. » Moi, je veux utiliser le doctorat pour apprendre qu'on ne sert pas le Seigneur avec un doctorat. Parce que si tu l'empêches d'avoir le doctorat, on va parler d'un secte qui handicapent et qui empêchent aux gens dans leur développement personnel. Et on n'est pas un secte. Va apprendre, va ramasser le doctorat. Ah, je vais aller travailler en entreprise. Je vais travailler dans le gouvernement. Et à base de toutes ces expériences, je vais apporter mon apport dans le ministère parce que le ministère a besoin des rélicats et des expériences que les gens ont ramassés à servir les systèmes et les programmes et le royaume des hommes. Quel mépris pour le royaume ! Mais il y a beaucoup de gens qui sont imbues d'une idéologie de compromission pour être grand dans le monde et vouloir apporter ses grandes dans le monde pour emballer l'évangile et rendre sa présentable au monde. Quel insulte ! Il ne connaît pas de quel royaume il parle. Il ne connaît pas de quel royaume ils sont. Il n'y a rien, il n'y a rien qu'on peut mettre sur Jésus qui va rendre Jésus plus attrayant que la gloire qu'il a depuis la création du monde. Ton carrière, ta carrière, ta position dans le monde, ton argent n'ajoutent rien à la gloire de Jésus-Christ pour être accepté par les hommes. Tu n'as rien ! Un Jésus qui a besoin d'être emballé par ton travail, par ta poste, par ton argent est un Jésus qui est un antéchrist. Il n'est pas digne d'être le sauveur, c'est toi qui es le sauveur. Si tu peux l'emballer pour le rendre appétissant, ça veut dire que c'est toi qui es un bipède qui part au toilette chaque jour. Et tu veux être le sauveur. Et tu crois même que c'est de ça dont Jésus a besoin pour changer le coeur des hommes. Donner aux hommes une carrière éternelle. Tu rêves. Mais dans l'économie de Dieu, quand Dieu veut vraiment rendre les gens utiles, surtout les gens qui doivent être un point de décollage, comme pour le Frère Jacques, il les donne tous les meilleurs accomplissements du monde. Quand le Frère Jacques prie et il nous enseigne la prière, quand il cherche la révélation comme la base de toute croissance, et quand il embrasse l'obéissance à Dieu comme la meilleure sagesse dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas une déficience de culture intellectuelle, ni d'expérience humaine. Et la raison pourquoi les gens apportent toujours des conseils, faisons comme ça, comme on fait à Harvard, établissons un comité, c'est parce qu'ils n'ont pas même touché. L'excellence même humaine, dans leur impériorité et à la base de leur conseil, n'ayant jamais même été grand, ils pensent qu'il faut emprunter la grandeur du monde pour servir Dieu, n'ayant jamais été grand. Regarde Paul de Taras, les gens avec qui Dieu commence, les véritables points de décollage, prend Wesley, prend ces gens en expérience humaine. Le Frère Zakéen est le premier déesse du Cameroun. Un chimiste, un homme de science, dans un âge où la science prétend à être la base justificative de tout l'athéisme, et de tout agnocisme, et de tout agnocisme. Un âge de prétention. Dieu ne commence pas les grands points de décollage avec les gens qui ont des expériences humaines défectueuses. Parce qu'il ne peut vraiment dépendre de Dieu que les gens qui ont éprouvé les limites de la meilleure excellence que l'homme a pu apporter. Moïse avait besoin de vivre le fait que quand tu es le monsieur Egypte, quand tu es le valedictoire, quand tu es le président en Egypte, que tout ça te qualifie pour servir Dieu pour un jour. Le deuxième jour, tu as rendez-vous avec la réalité du cœur des hommes. Le deuxième jour, il a rencontré le fait que les hommes ne sont pas en train d'applaudir pour monsieur Moïse qui est venu le sauver de l'esclavage. Le deuxième jour, imagine 40 ans pour servir Dieu rien que pour un seul jour. 40 ans pour servir Dieu pour un seul jour. Et toi qui n'as même pas obtenu ton doctorat d'état, et toi qui n'est même rien dans le monde, tu n'as jamais été même chef de service, chef de bureau. Tu rassembles ta part, tu vas servir Dieu combien de heures. C'est lui qui avait rassemblé toute l'acuité de l'intelligence et de l'éducation. en Égypte, c'est lui qui avait développé les proesses martiales et militaires de l'Égypte et qui avait dirigé de grandes campagnes de conquêtes. Il était incapable de libérer un peuple de l'esclavage de l'esclavage spirituel aux principautés et aux puissances. Il a réussi à servir Dieu un seul jour en gagnant une seule âme. Parce que dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, on gagne les âmes. Dans l'Ancien Testament, on tue les âmes. dit Amen. Les gens de l'Ancien Testament, c'est Dieu en tuant les âmes. Les gens du Nouveau Testament, c'est Dieu en gagnant les âmes. Donc leur gagnement des âmes, dans l'Ancien Testament, c'est combien des ennemis de Dieu ont tué Moïse avec doctorat, avec étant chef d'armée, chef d'état majeur dans l'armée. a réussi à gagner une âme. Quand il est parti pour l'évangélisation le deuxième jour, c'était déjà trop tard. Il a eu encore quarante ans de déconstruction. Il a eu quarante ans pour maximiser le potentiel humain que Dieu a mis en lui. Et Dieu a maintenant pris quarante autres années pour le déconstruire, pour le mettre en biettes. celui qui était puissant en paroles était devenu un bègue. Quand Dieu te colle comme professeur, une dépendance, celui qui a grandi dans le palais de l'Egypte doit grandir avec un tradit praticien amadienne. C'est lui qui dormait dans le palais doit vivre dans une maison où les hôtels de ces tradits praticiens-là il n'a même pas le droit il n'a même pas le droit de les déraciner. Il vit avec les idoles. Au Nigeria, on les appelle les Babalao. Son beau-père était un tradit praticien. On lui a donné une femme avec une dot. Il doit payer la dot de façon pérenne c'est-à-dire en vivant et en servant dans la maison. Ça, c'était sa dot. Et encore maintenant son deuxième professeur c'est sa femme. L'homme qui a été éminent un militaire éminent Dieu l'a envoie pour être l'apôtre de la circoncision pour amener les gens dans l'alliance avec Dieu en circoncisant leurs enfants. Quand il essaye de circoncis son propre son propre fils sa femme lui dit abomination. Est-ce que je t'ai dit que je crois en ton Dieu? Quelle est même votre genre de Dieu aussi? Il veut qu'on blesse les enfants pourquoi? c'est la femme de Moïse qui a commencé un mouvement contre la sangue un Dieu sanguinaire votre Dieu a besoin du sang pourquoi? quel genre de Dieu d'amour a besoin de verser le sang d'un enfant? Alors tu vois, on a beaucoup de visions du monde auxquelles on n'a pas encore adressé notre évangile il y a des questions simples que les hindous des bouddhistes des musulmans des païens des voudous des panthéistes des parentéistes non on oppose auxquelles on n'a pas encore adressé parce qu'on est habitué à évoluer dans un milieu de théocratie déjà établi pour la femme si dans la maison de son père elle a vu elle a eu des expériences spirituelles dans le paganisme elles descendent elles ont des visions quand tu vas voir l'expérience je trouve Loutard tu vas voir que la pensée de Gétro a été énormément développée dans sa pratique en tant que prêtre des idoles un homme qui peut conseiller Moïse sur l'administration des 3 millions de personnes n'ayant jamais quitté l'autel ce qui s'adonne à de la pratique religieuse développe même dans la pensée c'est un autre enseignant sa femme que lui n'a pas pu convertir celui qui voulait convertir sauver toute la nation n'arrive même pas à sauver sa femme sa propre femme dont Dieu a son troisième professeur était les béliers quand chaque jour tu passes 16 heures avec les moutons et tu n'as pas de compagnons pas de contrepartie de dialogue intelligent avec quiconque la solitude du désert le monosyllabisme des moutons tu vas causer avec qui ? tu vas développer ta pensée avec qui ? ton expérience sociale va s'élagir avec qui ? celui qui avait une vie sociale tellement énorme qui avait une gamme sociale tellement énorme s'est retrouvé rétréci à une monotonie une étroitesse comme l'auteur Geoffrey Boulle a dit il a plu à Dieu que les gens à qui il va donner la souveraineté sur toutes les étendues du monde soient réduits et compressés à la limite à la limite qu'ils sont capables d'être compressés et pour donner la souveraineté à son fils unique il a compressé à un zygote humain est-ce que c'est un zygote ? oui un zygote humain le Dieu du ciel a compressé son fils pour être le sauveur de toute l'humanité à une cellule à la cellule près et beaucoup d'entre nous on veut être grand et on résiste à être petit on on montre à ceux qui ne reconnaît pas nos vraies valeurs qui veut nous rendre un peu qui veut nous rendre un peu plus petit on les enseigne combien on est grand mais Dieu n'élève jamais les gens pour lui donner la grandeur et l'ampleur que lui n'a pas au préalable réduit à l'anéantissement c'est lui qui avait une grande calme sociale a été réduit au monosyllabisme à la monotonie pour 40 ans de marcher avec les moutons juste à ce que même sa capacité de bien parler la langue il est devenu bègue Dieu a eu un processus de déconstruction comme plusieurs surtout les étudiants on veut faire un service à Dieu comme Moïse on part de la distinction dans le monde pour apporter ces distinctions là pour faire carrière dans le Seigneur sans passer par ces déconstructions intérieures que Dieu apporte qui nous enseigne la dépendance totale de Dieu tout ça c'est dans le livre connaître Dieu le plus grand besoin de l'heure le potentiel humain que Dieu a placé en chacun de nous a besoin d'être développé au maximum Dieu en a besoin mais Dieu a besoin de ça pour produire des serviteurs qui vont chérir la révélation de la volonté de Dieu quand la meilleure pensée a élaboré une stratégie quand le meilleur stratège a élaboré une voie et il s'est avéré complètement incompétent utile seulement pour un jour on a besoin on a besoin de trouver une meilleure manière de faire c'est de telles personnes qui demandent à Dieu sa volonté et c'est de telles personnes qui apprennent comme le Seigneur Jésus a dit il a dit aux jouets il y a beaucoup de choses que je connais s'il fallait que je vous juge il y a beaucoup de choses que j'allais dire mais je fais confiance à mon père et ce qu'il me dit de faire c'est ce que je fais et je sais que sa parole et sa voix mène au salut ... ... ...